Le 6 janvier, une date que le Maroc a consacrée comme journée nationale de lutte contre la corruption. Objectif, sensibiliser les populations et venir à bout de ce phénomène que le Royaume ne cesse de combattre. Parmi les mesures mises en place, la création d'institutions dédiées à cette lutte. Jusqu'à aujourd'hui, on a pu interrompre 19 tentatives de corruption. Les coupables ont été arrêtés et poursuivis par la justice. Des peines et des sanctions ont été annoncées à leur rencontre, mais d'autres procédures n'ont pas pu aboutir en raison du choix des victimes de ne pas agir, ou alors, dans certains cas, la personne à l'origine de l'acte de corruption y met fin car elle se sent soupçonnée. Comme pour les autorités publiques, les citoyens marocains se sentent également concernés par la lutte contre ce phénomène. C'est dur de savoir s'il y a un progrès par rapport à la corruption. C'est une affaire qui se règle secrètement. On ne peut pas savoir si c'est en hausse ou en baisse. La corruption persiste ici au Maroc et n'a pas encore été éradiquée. On espère qu'il y aura une réforme pour la combattre. Araba Transparency, une association marocaine de lutte contre la corruption, a été créée il y a 20 ans. Elle représente une large partie de la société civile et se mobilise elle aussi durant cette journée de sensibilisation. Un numéro vert a d'ailleurs été émis à disposition des citoyens pour y remédier.